Malib Ndoy, directeur général de la Société nationale des chemins de fer du Sénégal. Pendant plusieurs années, en tout cas au niveau de l'Interland, au niveau des agglomérations hors Dakar, le chemin de fer n'avait pas vraiment sifflé ces dernières années. Donc le président de la République a lancé en début d'année, le 10 février 2023 pour être plus précis, un vaste programme de réhabilitation du réseau de l'ancienne voie métrique. Aujourd'hui, les travaux se déroulent relativement très très bien et on espère arriver à la finalisation des travaux, à la fin de l'année, pour une reprise de l'activité ferroviaire entre Dakar et Tambakunda, de fret dans un premier temps, à horizon janvier 2024. Donc la relance, elle est effective, elle est déjà là. Elle a été déjà mise en oeuvre d'ailleurs quand on est parti à Touba lors du Grand Magal. Ça a été rééprouvé lors du Magal de Tiwaon, donc lors du Gamou de Tiwaon. Donc bon voilà, ça se passe convenablement bien finalement. Les projets à venir, déjà la priorité c'est d'aller à Tambakunda, dans un premier temps, puis d'aller dans un second temps à Kidirap, histoire de faire la jonction avec la partie malienne, qui a à peu près le même type de projet, qui se dirige vers Débou-Débouli, ce qui va permettre de faire la jonction de Dakar historique qu'on avait initialement entre Dakar et Bamako. Maintenant, c'est un premier projet. L'objectif, c'est d'arriver à garantir un maillage complet du territoire en termes de réseaux ferroviaires. Donc nous allons aller chercher les mines au niveau du Sénégal oriental, un peu plus à l'est aussi, vers Matam, nous allons chercher les mines là-bas. Il y a beaucoup de projets dans les tuyaux, qui sont dans les tuyaux, où les études sont en train d'être reprises petit à petit. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'in fine, en 2035, qu'on puisse retrouver un réseau ferroviaire performant. Quand on regarde dans l'environnement dans lequel on est ici, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal a quand même mené l'un des projets les plus importants ces dernières années, qui est le projet du TER, qui aujourd'hui dessert l'agglomération dakaroise. On arrive à des pics de 100 000 voyageurs par jour. Donc voilà, après maintenant, il faudra aller beaucoup plus loin, de manière beaucoup plus dynamique, être beaucoup plus agressif dans les projets. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait ce genre de forum, pour pouvoir réfléchir ensemble avec nos partenaires du continent africain sur les différentes problématiques de financement qu'on a. Et l'objectif, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de réussir le pari. Il y a une difficulté qui est un peu liée à la rentabilité de ce genre de projet. En fait, le Premier ministre l'a dit tout à l'heure dans le discours, un projet ferroviaire, la performance d'un projet ferroviaire ne se mesure pas à l'aune de sa rentabilité financière, ça se mesure à l'aune de sa rentabilité économique et sociale. Donc la difficulté, c'est de mobiliser des financements et faire comprendre aux bailleurs, leur faire prendre de la hauteur pour qu'ils puissent appréhender la dimension économique et sociale de ce genre de projet. D'où ce genre de forum où on regroupe vraiment les bailleurs, les industriels, tous les acteurs, ceux qui participent de près ou de loin dans le ferroviaire, pour qu'on puisse réfléchir ensemble, poser ces contraintes. et que nous espérons qu'Infine, à la sortie de ces deux jours de travaux, il en sortira une déclaration et des engagements fermes de la part de tous les participants pour que derrière, on puisse avoir plus de facilité et plus de compréhension à mobiliser et à structurer des financements. Sous-titrage ST' 501